Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le vlog. C'est une vraie tendance du marché depuis quelques années, avec de plus en plus de personnes qui vont partager des vidéos courtes sur leur vie, à la fois pour leurs followers, sur les réseaux sociaux, auprès de leurs familles, de leurs amis. Pour parler de ce sujet très tendance qu'est le vlog, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui une influenceuse, c'est Léa JPLF. Merci de me recevoir Patrick, c'est trop bien. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu ? Eh bien je m'appelle Léa, Léa JPLF sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu depuis maintenant je pense 8 ans, du contenu vidéo, photo sur les réseaux, mais c'est vraiment mon métier maintenant depuis deux ans. Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, sur TikTok, j'ai mon podcast, bref je fais plein de choses et j'ai commencé je pense la vidéo et en règle générale à faire du montage grâce à mon papa qui m'a vite mis dedans parce que lui aime tout ce qui est justement appareil photo, technologie, etc. Et c'est une façon pour moi de me créer des souvenirs, c'est comme ça que j'ai commencé mes réseaux. Tu fais partie justement de la grande tendance du moment, toi Léa tu es en plein dedans, avec toutes ces différentes créations que tu nous fais, en plus tu voyages aussi, tu as la chance de faire partager beaucoup de contenu sur tout ce que tu découvres et tu nous parlais effectivement des vidéos que tu crées en soi, qu'est-ce qui t'a amené à la vidéo ? Je pense que pour moi une vidéo c'est une façon de garder un souvenir et je pense que c'est aussi ça le coeur du vlog, c'est une envie de partager son quotidien, partager des vacances, que ce soit avec des amis, de la famille ou justement moi comme je le fais sur les réseaux sociaux. J'ai tellement peur d'oublier les choses que j'ai commencé à tout filmer, à faire des montages pour me garder des souvenirs et c'est des montages que j'ai décidé de publier sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc effectivement tu as de la chance de faire des vidéos qui fonctionnent, beaucoup de personnes te suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu véhicules quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes. Quand on se parle de vlog, justement pour toi, qu'est-ce que le vlog ? Je pense qu'on est tous un peu vlogueurs au fond de nous. Le vlog, c'est une façon de partager son quotidien, de partager ses vacances avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches ou justement avec une communauté sur les réseaux sociaux et moi c'est ce que je fais. Je pense qu'en 2023, ma génération, on est tous un peu des vlogueurs, on aime tous filmer et faire des petits montages pour se garder des souvenirs. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo fonctionne aujourd'hui sur internet, sur les réseaux sociaux ? De mon côté, je pense que c'est avant tout le fait d'avoir une certaine patte créative et de rester fidèle à mon univers. Je pense que je le fais tellement pour me créer des souvenirs à moi que c'est des émotions que j'arrive à retransmettre au montage, avec ma caméra. On ne va pas se mentir, le fait d'avoir une bonne qualité, ça aide aussi à avoir envie aux gens de regarder la vidéo et de m'écouter aussi. J'aime jouer avec le son, la superposition d'images, les petits effets aussi au montage, mais je pense qu'avoir son univers, ça aide beaucoup. Effectivement, tu as parlé aussi de qualité d'image. On voit qu'aujourd'hui, ce qui va différencier une vidéo d'une autre, ça va évidemment être le message qui est fait, la petite patte de création du créateur, de comment il a filmé, comment il a monté sa vidéo. Et justement, comme tu as dit, la qualité d'image est aussi quelque chose d'importante. Et donc aujourd'hui, si on se parle de qualité d'image, qu'est ce qui peut aider à améliorer le contenu, la qualité d'une vidéo ? J'ai commencé, je pense, comme tout le monde, avec mon téléphone, mais assez jeune. Du coup, c'était de la vraiment mauvaise qualité. Donc très rapidement, personnellement, je suis passée à un gros boîtier d'appareil photo. Mais en fait, c'était un appareil photo, ce n'était pas une caméra, donc ce n'était pas fait pour filmer. Je ne suis pas une pro là-dedans, mais une chose qui différencie les appareils photo des caméras, c'est aussi la stabilisation. Quand je regarde mes vidéos de 2014-2015, c'est hyper désagréable, ça tremble. Donc après, je suis passée à un format plus petit, donc un format de caméra de vlog. Et puis pour mes 22 ans, pour mon anniversaire, mes amis et ma famille m'ont fait un énorme cadeau, qui est celui, je pense, de croire en moi et d'avoir envie de me pousser vers une meilleure qualité. Et je pense qu'ils avaient aussi peut-être envie que je raconte encore plus de souvenirs et que je fasse encore plus de montage de nos vacances. Ils m'ont fait l'immense honneur de tout ce cotisé pour m'offrir la caméra ZV1 de chez Sony, que j'ai du coup maintenant depuis un an et demi et que je ne quitte pas. En fait, j'en ai même deux parce que c'est vraiment une caméra que je mets dans ma poche, que j'ai tout le temps avec moi pour filmer le moindre truc. Qu'est-ce qui, justement, par rapport à ce que tu as vu comme matériel avant, qu'est-ce qui fait que pour toi, elle t'aide dans ta création en termes de praticité ou de qualité d'image ou autre ? En toute sincérité, moi, je fais du vlog, mais je ne suis pas une professionnelle de la vidéo. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un bon mode automatique. J'ai besoin de pouvoir la sortir à n'importe quel moment, appuyer sur start, enregistrer. J'ai besoin qu'il y ait une bonne stabilisation. J'ai besoin aussi qu'il y ait un bon flou et puis aussi qu'on puisse l'agrémenter de petits accessoires. Le mode automatique, justement, je le trouve vraiment bien par rapport à d'autres produits que j'ai eu dans le passé, notamment par rapport au contre-jour. Je pense qu'un des trucs qui m'a le plus choquée, c'est à quel point il fait bien le focus, même en contre-jour, la lumière reste belle. Du coup, tu n'as pas besoin d'ajouter, genre, milliers d'effets sur la vidéo. La lumière prend bien, il stabilise bien, il fait un bon focus au bon moment. Et ça, c'est un plaisir, justement, quand on n'a pas envie de se casser la tête trop au montage et qu'on a envie d'avoir des beaux souvenirs. Je ne sais pas si tu l'utilises. On a aussi, sur ces produits-là, deux boutons spécifiques. Le premier, c'est un bouton automatique de floutage à l'air-plan. Je ne sais pas si ça t'en sert ou pas. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas experts, souvent, quand on veut se filmer avec un arrière-plan flouté, il faut jouer sur l'ouverture de l'appareil photo. On commence à être dans des réglages, qui sont des réglages un petit peu de photographes. Donc, sur la gamme Vlog Sony, l'avantage, c'est qu'on a un simple petit bouton où j'appuie dessus et automatiquement, ça va venir flouter votre arrière-plan pour créer ce petit rendu, cet effet de bokeh. C'est comme ça que les photographes appellent cet effet d'arrière-plan complètement flou. Et de la même façon, je ne sais pas si tu utilises aussi un autre petit bouton qui est assez sympa sur la gamme Vlog, qui est le bouton Présentation de produits, qui permet effectivement de pouvoir mettre en avant un objet, pareil, de façon automatique. C'est dès que j'approche un objet de l'appareil photo, la mise au point se fait sur l'objet et ça floute l'arrière-plan. Donc, c'est des petites choses, en fait, qui vont expliquer aussi pourquoi ces produits-là sont des produits qui sont adaptés au Vlog. C'est de par leur taille, de par que l'automatisme fonctionne très, très bien, de par tout ce qui est accessoire qu'on va pouvoir avoir, et branché autour, soit des micros, poignets ou autre. Mais c'est aussi par parmi les fonctionnalités qui sont accessibles d'un simple bouton sur le boîtier, sans avoir besoin d'aller dans les menus, sous-menus pour aller chercher quelque chose et simplifier au maximum la vie du créateur. Un petit conseil parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui me posent des questions par rapport justement à la ZV1. Quand on active le mode présentation de produit, ça enlève la stabilisation de la caméra. Donc, quand on veut une bonne stabilité, quand on vlog comme ça dans la rue, c'est hyper important d'enlever la présentation de produit pour être sûr que la stabilisation reste. On s'en sert plutôt quand la caméra est sur un pied ou fixe quelque part. Et après, dans la rue, on a moins d'intérêt de utiliser cette fonctionnalité-là, donc on s'en sert avec cette stabilisation. Le fou se fait quand même automatiquement. Pendant longtemps, j'ai pas prêté attention à la qualité du son. Et puis en fait, maintenant, quand je réécoute mes anciennes vidéos, je me rends compte à quel point ça change. Le fait de mettre un petit micro comme ça, qu'il y a un micro que tu branches et tu n'as rien à faire. Au montage, ta vidéo a un super son. Et puis, quand on a une bonne qualité d'image, on n'a pas besoin de faire un montage de malade non plus. Moi, c'est ma passion. Donc, j'aime ajouter plein de petits trucs, mais tu n'as pas vraiment besoin de faire ça. Tu peux juste te créer des souvenirs en ayant ta timeline de vidéos, c'est à dire plusieurs vidéos. Et la qualité est parfaite, que ce soit sur un petit écran ou un grand écran. On va revenir sur l'image après, mais justement, tu as parlé du son, de l'importance de la qualité du son dans une vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des caméras intègrent des micros au niveau de la caméra elle-même. Celle-ci a même un micro 3 capsule, qui est déjà un micro qu'on va dire relativement performant par rapport au produit. Mais c'est vrai que pour aller encore plus loin dans la capture du son, et on sait que le son, c'est quand même très important pour donner envie, comme tu disais, pour bien capter tous les sons environnants, que ce soit le bruit de la vague qu'on a à la mer ou d'autres bruits qu'on veut faire ressortir. Le micro est extrêmement important. Je crois que tu as aussi d'autres micros en accessoire. En fait, maintenant, j'ai upgrade encore ma qualité de vidéo et je dirais même plutôt de caméra pour me donner plus de possibilités. J'ai reçu, je vais le dire, un beau cadeau de la part de Sony. C'est cette caméra là que j'ai maintenant depuis six mois. Et en fait, c'est une caméra qui est aussi une caméra de vlog. Donc, c'est un boîtier qui est aussi transportable et que je peux mettre partout. Et en fait, je peux changer l'objectif. Par exemple, ça me permet d'avoir un grand angle. Et je trouve que le grand angle, quand on fait du vlog, ça permet un côté un peu plus intimiste. Par exemple, j'ai un studio dans Paris, qui est un petit studio. Mais je pose ma caméra et ça me permet de montrer tout mon appartement avec un objectif. Et avec cette caméra, j'ai maintenant ce micro là. C'est un micro à réduction de bruit. C'est un micro, effectivement, qui permet avec quelques petits réglages à l'arrière, mais on peut mettre en tout automatique si on veut. L'avantage de ce micro là, par rapport à l'autre que tu nous as montré avant, c'est qu'on va pouvoir isoler tout le bruit ambiant. C'est-à-dire qu'on va filmer dans la rue, on va pouvoir éviter tout le bruit des voitures, des klaxons, des bruits qu'on peut avoir, pour mieux entendre la voix ou mieux entendre ce que l'on va capturer. Ou même quand on est en intérieur, par rapport au studio, si jamais tu as une climatisation ou tu as un PC qui fait du bruit, grâce à ce micro, tous ces bruits là vont être atténués, vont être supprimés. Et il n'y aura que la voix qui va rester au niveau de la captation, ce qui te permet de faire des vidéos de bonne qualité en termes de son, où tu te trouves en extérieur ou en intérieur. Il est testé à Montréal quand il y avait énormément de vent. Je ne peux pas rêver mieux. Qu'est-ce que j'aime Montréal, genre ? Et la vidéo est disponible sur ma chaîne, mais il y a une bonne réduction de bruit. Il y a un mode automatique qui permet, en fonction du volume de la voix, le réajuster. Effectivement, l'intérêt de partir aussi sur la gamme Vlog de chez Sony, c'est qu'on va commencer sur des petits produits autour de 600€, qui sont des petits produits compacts qu'on va mettre dans la poche, qui intègrent toutes les fonctionnalités Sony Vlog en termes de qualité d'image, de boutons, de raccourcis, pour que ce soit ultra simple, en mode automatique, à créer des vidéos de bonne qualité et aussi un son de bonne qualité. Après, on passe sur des produits un peu plus haut de gamme, comme tu as le ZV1 aujourd'hui qui intègre d'avoir un zoom et d'avoir encore plus de possibilités de rajouter des accessoires autour. Et puis après, le tout dernier jouet que tu as depuis 6 mois, c'est le ZVO10, qui lui permet de pouvoir changer l'objectif. Donc, il va être un peu moins transportant dans une poche parce qu'il est un peu plus gros. On va dire que c'est un complément d'usage. Celui-là, on peut l'avoir tout le temps dans la poche ou dans le sac à main. Celui-ci, un sac un petit peu plus grand, mais il y a l'avantage de pouvoir changer l'optique, de pouvoir faire des zooms plus importants ou des ultra grands angles pour créer encore d'autres styles d'images, d'autres styles de vidéos avec ces produits-là. C'est exactement comme ça que je les utilise. Celui-là est tout le temps dans ma poche et celui-là, quand je le prends, je prends un grand sac à main et je peux le dégainer très rapidement aussi. Et donc, quand on se parlait effectivement de montée en gamme, je vous l'ai montré, il y a une vraie montée en gamme en termes de produits. L'avantage dans la gamme Vlog de chez Sony, c'est qu'on a plusieurs boîtiers pour répondre à différents types de budget et aussi éventuellement de monter en gamme dans la qualité d'image qu'on va faire. Si on veut plus se professionnaliser, on va prendre un produit un peu plus performant. On a la même histoire au niveau des nombreux accessoires qui existent au niveau des micros. On va commencer avec des micros plutôt simples comme celui-ci, qui vont être plus abordables, ultra compacts, ultra simples à utiliser. Et après, partir, si on veut derrière, sur des micros plus importants, comme on l'a dit, noise cancelling, pour réduire le bruit et qui vont monter encore en termes de qualité d'image au niveau du son. Et même pour certains produits, je crois qu'il y en a aussi d'ailleurs, les petits micros interviews. Donc c'est encore d'autres produits en accessoires qu'on va pouvoir brancher physiquement sur l'appareil photo et avoir ainsi un petit micro même interview qu'on va pouvoir mettre à la cravate si on veut ou à la chemise. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire des vidéos en extérieur, avoir aucun bruit de vent autour de soi. Donc voilà, monter encore en termes de qualité de son en fonction du type de vidéo que l'on va créer. Et du coup, Léa, comment tous ces produits t'aident dans les créations de tes vidéos que tu fais tous les jours ? Je dirais que quand tu as une bonne caméra de base, c'est plus facile pour le montage après. C'est un gain de temps si ta vidéo ne tremble pas, si tu as un bon son, si tu as de la belle qualité de vidéo. Au moins, tu n'as pas besoin en post-prod, c'est-à-dire au montage, de faire un gros montage. Et ce n'est pas pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos pour me créer des souvenirs et pas... J'aime le montage, mais ce n'est pas le but de passer trop de temps sur le montage quand on n'a pas envie de faire ça. Effectivement, l'avantage de cette gamme vlog, c'est qu'elle a vraiment été conçue pour être le plus intuitif possible. Après, on a aussi beaucoup de personnes qui font des vidéos, qui font du vlog, mais qui sont aussi fans de photos. Et là-dessus, un autre intérêt de la gamme Sony, que l'on parte des produits vlog, que l'on parte des petites caméras jusqu'aux caméras professionnelles ou semi-professionnelles. Chez Sony, ce sont les mêmes optiques, les mêmes bagues d'optiques, les mêmes bagues d'accessoires pour les micros aussi. Donc l'intérêt, c'est que si on commence par certains produits de la gamme Sony et qu'on veut se professionnaliser de plus en plus, même si on part demain sur des caméras pro ou semi-pro, tous les accessoires qu'on aura déjà achetés seront compatibles avec les futurs produits Sony. Aujourd'hui, il y a plus de 70 optiques compatibles avec à la fois la gamme grand public que la gamme professionnelle des appareils Sony. Donc c'est aussi un gros avantage, c'est-à-dire qu'on se fait un achat pérenne dans le temps ou si on veut plus tard faire grossir son portfolio de produits, c'est possible, on n'aura pas besoin de tout racheter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés du coup et regardés dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Pour la petite information, la vidéo qu'on est en train de vous faire a été filmée avec des caméras vlog Sony, les ZVE10, avec les micros Sony aussi, réduction de bruit dont on a parlé tout à l'heure à ce niveau-là. Et si vous voulez encore plus de vidéos, voir un petit peu plus de rendus sur ce que ça donne, les produits vlog Sony sur la chaîne de Lea JPLF. Depuis un an et demi, toutes les vidéos qu'elle a postées sont filmées avec différents boîtiers Sony, donc le ZV1 ou le ZVE10, puisque c'est les deux boîtiers principaux qu'elle utilise, avec des micros Sony. Donc si vous voulez voir le rendu en termes d'image et de son de ce que peuvent donner les produits vlog Sony en intérieur, en extérieur, dans des conditions des fois un peu difficiles, quand il y a du vent ou autre chose, je vous invite à aller voir les différentes vidéos et créations de Lea. Vous aurez un bon aperçu de la qualité que vous pourrez avoir demain sur vos vidéos en utilisant la gamme vlog Sony. N'hésitez pas à les regarder, ça me ferait plaisir. Et merci beaucoup de m'avoir fait confiance et de me faire confiance du coup pour utiliser les produits Sony. Merci beaucoup Lea, merci d'être venue chez nous en tout cas. Et bien merci à vous à tous de nous avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à poster vos commentaires sur notre chaîne YouTube. Bye ! SONY